La Région Sud vous présente Planète Locale On va voir tout ça dans un instant, mais d'abord le décryptage de Nispresse, comme chaque semaine avec toi Clément Avarguez de Nispresse. Bonsoir. Clément, l'INSEA dévoilait la semaine dernière une nouvelle étude sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans les territoires. Alors comment on s'en sort dans la Région Sud d'abord ? Alors ce nouveau rapport, il concerne ces fameux gaz polluants causés par l'activité humaine qui sont de nature à perturber, à déséquilibrer l'équilibre du climat dans le monde entier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Région Sud, ces émissions de gaz, elles ont tendance à baisser. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est largement insuffisant pour l'instant. On va vous expliquer pourquoi. Déjà, en 2016, dernier chiffre que nous avons dans ce rapport, on émettait en PACA plus de 7 tonnes de ces gaz à effet de serre par habitant. Ce qui est pour la région PACA 7% au-dessus de la moyenne de la France entière. Là où on pollue plus que les autres, nous, c'est le secteur industriel. Là où on fait un peu mieux, c'est dans le transport routier, l'habitat et dans l'agriculture. Au niveau des départements en PACA, c'est les Bouches-du-Rhône, le plus mauvais élève. Il est responsable à lui tout seul, chez nous, de deux tiers de ces émissions. On rejette 6 tonnes équivalent CO2 dans les Alpes-Maritimes. En Provence, c'est carrément le double. Alors Clément, cette étude, elle montre qu'on n'est pas des très bons élèves, mais que la tendance est quand même à la baisse. C'est vrai. Entre 2007 et 2019, on note une diminution chez nous de 1,6% de ces gaz à effet de serre. C'est à peu près dans les clous de la moyenne nationale. Ces émissions, elles reculent fortement pour les maisons, pour les déchets. On l'explique grâce aux nouvelles réglementations qui ont été mises en place. L'industrie et l'énergie, elles aussi, elles sont en baisse. Alors en revanche, c'est pas du tout suffisant pour respecter les engagements pris lors de la COP21. Tu l'as dit, exactement, pas du tout suffisant. Pour faire simple, avec les accords de Paris en 2015, on a un grand objectif. D'ici 2100, la température moyenne pour le monde entier, elle ne doit pas prendre plus de 2 degrés par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Pour y arriver, il faut respecter un certain seuil d'émissions de ces gaz polluants. Sauf qu'actuellement, la France, elle est encore deux fois au-dessus de ce seuil. Merci. Merci.